Générique Une saison historique, il ne faut pas chercher loin pour qualifier la performance du RCV en exercice 2015-2016. Invaincu à domicile et ce depuis deux saisons, le RCV a fini premier de sa poule et deuxième meilleure équipe de Fédéral 1 avant de disputer sa demi-finale d'accession face à Massy. Victorieux au bout de l'effort, les M&T ont décroché leur montée en pro des deux. Une première pour un club de rugby breton. Retour sur cette belle aventure. Il flotte comme un doux parfum d'espérance ce 2 septembre, jour de présentation du 15-20-Tay à ses partenaires. Chez l'un d'entre eux, l'effectif et ses nouveaux arrivants est passé en revue et le ton donné quant à l'ambition qui sera affichée cette saison 2015-2016 après un exercice passé, soldé par une élimination en quart de finale du Jean Pratt parallèle au score à Vérage. C'est vrai que la fenêtre de tir n'a jamais été aussi éclaircie. Donc je pense qu'on pourra effectivement imaginer que l'année 2015-2016 nous réserve de belles surprises. Bon, maintenant il reste à jouer les matchs. Le remodelage de la phase d'accession vraiment nous amène à pouvoir penser qu'on pourrait faire un demi-finale retour à domicile. Donc c'est vrai que c'était un enjeu important. Des paroles aux actes, des terrains d'entraînement aux joutes de la compétition. Le RCV n'a plus qu'à transformer ses belles intentions en victoire et en points. Après un premier succès 18-24 en ouverture à Saint-Médard, les petits bleus confirment d'emblée à la Rabine face à Tulle, avec une de leurs nombreuses victoires bonifiées, 32-6, même si tout n'a pas été parfait. C'est surtout qu'il y a quelques moments où on avait des coups de mou. Pendant ces dernières heures qu'on arrivait un peu en retard, soit on arrivait à 1, soit on arrivait à 2, soit on arrivait à 2. Donc on n'arrivait pas à enchaîner le temps de jeu. Bon après on arrivait à se reprendre et à remarquer, donc c'est plutôt positif. Après une première défaite à Lille 39-35 lors de la troisième journée, Van regouta la victoire dans le derby de l'Atlantique en étriant Saint-Nazaire 39-3. Preuve s'il en était que ce RCV, souvent chahuté par son voisin par le passé, a 7 saisons franchi un cap. Si la victoire est arrosée, ce n'est toutefois pas encore l'heure du champagne. C'était quand même dur, je pense que le deuxième mi-temps on déjoue un peu. Et on n'a pas fait le premier mi-temps, on était plutôt contents, mais le deuxième mi-temps, il y a encore de bruit. Allez, c'est tranquille. Leader Van enchaîne avec une victoire 16-9 à Langon, puis un nouveau gros carton contre Libourne, 47-6, un festival en seconde période après une entame plus empruntée. On a une première mi-temps, on va dire, on a dominé globalement notre sujet. On a eu du mal à scorer, on tourne à 16-6 de mémoire à la mi-temps. Et après au retour des vestiaires, on a réussi à marquer rapidement 3 points, puis un essai. Je crois qu'on s'est rendu la tâche facile, on s'est libérés, on a réussi à marquer pas mal d'essais, je crois. Donc on s'est fait plaisir, on sort avec une victoire à 5 points et c'est l'essentiel. Ce soir-là aussi, Van prend le bonus et se constitue, sans le savoir encore, un capital point inespéré qui va ô combien compter à la fin de la saison pour le classement national. La saison, elle se déroule, tant qu'on gagne, on est premier. Voilà, c'est le discours qu'on a véhiculé auprès des joueurs. Et puis c'est un peu le même l'année dernière, on avait pris la première place à peu près à cette époque-ci. Puis on n'avait pas lâché, donc là c'est la même chose, il faut gagner, il faut gagner. Rappelé à l'ordre, par une défaite 19-15 à Limoges, autre gros de la poule, le RCV prend tout de même le point de bonus défensif avant la venue de Rouen, une huitième journée qui nous rappelle combien ce championnat de fédéral 1 est hétérogène avec, en cette fin novembre, un nouveau succès morbianais sans appel, 41-13, face à des Rouennais qui se montreront beaucoup plus accrocheurs au match retour. En s'imposant 30 à 10 sur la pelouse de Bergerac lors du neuvième et dernier match de la phase aller, le RCV conforte son leadership et maintient le rythme d'un prétendant sérieux à la qualification pour les play-offs, son premier objectif. 2016 démarre sur le même rythme que l'année achevée, avec un récital contre Saint-Médard qui ne peut rien face à l'allant morbianais. Jamais inquiété, le RCV ne concède que 3 points, tandis que le troisième ligne Stolz, lui, y va d'un doublé, imité par le mid-mêlé, le moignet et du pilier du mât. Il a quand même été très dominant, même si ça relativisait, c'était une équipe qui n'était pas forcément très dense physiquement, on sentait qu'il était un peu diminué, il y avait quelques absents. Après, c'est un match de reprise, on a vu qu'on était rouillé, c'est plutôt content maintenant, on va vite le mettre derrière nous et puis on va penser à Tulle. En ce début janvier, le RCV avance sans s'emballer, sûr de sa qualification à venir pour jouer l'accession et avec déjà dans un coin de la tête peut-être une nouvelle ambition. Je pense vraiment qu'on va se qualifier, mais maintenant, on vise une bonne place. On vise la première place. Et pourquoi pas, peut-être une deuxième place nationale. Après, on verra. Fin janvier, on aura déjà une bonne image sur l'avenir. Leur succès, 39-27 à Tulle, pour la 11e journée, permettent au Vente de préparer au mieux la réception du gros casse-croûte de l'hiver avec une envie de revanche non dissimulée. Ce 31 janvier, Lille est à la rabine devant 4000 spectateurs conscients de l'enjeu. On n'avait pas trop le droit à l'erreur, pas trop le droit au relâchement. Donc on a pris le match par le bambou. Au début, c'était de produire un peu de jeu. Et puis après, en fonction de ce qu'on pouvait faire avec le ballon, ça s'est réduit un petit peu. On a fait un peu moins de jeu. Ce succès, face aux candidats directs pour une place dans le dernier carré, envoie un signal fort aux autres leaders des trois autres poules de Fédéral 1. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que Lille ressort avec zéro point sur un match de rugby. Là, aujourd'hui, on a eu une mêlée qui a été positive, des ballons portés qui étaient une force chez l'adversaire, qui ont été complètement déstructurés par notre organisation. Et en l'occurrence, les deux premiers essais qu'on marque sont des ballons récupération, qui sont bien joués par les joueurs. Et je trouve que stratégiquement et dans la conduite du match, c'est ça qui est vraiment très intéressant aujourd'hui. Lille battue est bientôt écartée de la course à l'accession pour des questions financières. Le RCV n'a guère plus que Rouen et Limoges comme adversaires pouvant les faire trébucher. Après une victoire disputée et étriquée, 10-19 à Saint-Nazaire, les Morbianais soignent leur capital point contre Langon avec une guirlande de 7 essais pour un succès 57-6. On avait à cœur de se racheter de Saint-Nazaire, du manque d'essais, parce que sur le volume de jeu qu'on voulait faire, on a mis un peu de temps à débrider, à lancer notre jeu, par des petites fautes individuelles, mais le collectif avec le coaching a su payer. On a marqué des beaux essais, ce qui fait plaisir par rapport au week-end dernier, où on n'a pas pu bien lancer notre jeu. Nous, sur les autres poules, on perçoit les équipes, non pas de milieu de tableau comme Langon, mais plutôt de fin de tableau, qui prennent des gros scores sur des prétendants. Donc aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de la poule, c'était important, et surtout vis-à-vis des autres poules, c'était important pour nous de bien scorer et de marquer. Largement victorieux encore à Libourne, 46-19 le week-end de passé, Van, leader de sa poule, reçoit Limoges, son dauphin, pour la 16e journée. Avant de se déplacer à Rouen, ce sont là les deux dernières marches à bien négocier avant les phases finales. Le choc attendu est au rendez-vous, la tension en prime. Devant de trois petits points à la pause 13-10, les Vente concèdent un essai en seconde période et ne devront leur salut qu'à la botte de Clavry, qui va sanctionner les fautes Limouges. Score final, 22-17. On ne s'est pas affolé, on a réussi à refaire l'écart et à passer devant. Après, il y a cet essai, cet essai sur une belle attaque de leur part, qui fait qu'à la fin, on a un score serré alors qu'on était à l'abri. Donc c'est un peu dommage, on se met un peu la pression sur la fin de match, mais ça suffit, c'est passé, on est pour une poule et c'est plus important. Avec ce succès, Van change de catégorie et affiche désormais, sans se cacher, son ambition ultime. Ce qui était peut-être un peu inespéré, c'est à deux journées de la fin d'être aujourd'hui deuxième nationale et pouvoir prétendre peut-être à la première place nationale en cas de victoire à Rouen. Une victoire est suffisante pour aller chercher un point, une demi-retour avec la situation de Lille. Donc on va essayer d'en chercher deux parce qu'on voudrait être premier national. Après un nul 21-21 à Rouen, formation revancharde du match allé, le RCV termine cette phase de poule à la rabine avec la réception de Bergerac. Qualifié pour les playoffs, le RCV veut garder sa deuxième place nationale, voire décrocher la première. Pour ce faire, un succès bonifié serait le bienvenu contre les Périgourdins. L'affaire va être rondement menée contre une équipe démobilisée. Le 41-0 de la mi-temps s'achève par une victoire 88-0 avec pas moins de 12 essais. On ne parle plus ici de guirlande, mais de feu d'artifice. Musique Au terme de cette phase de poule, le RCV, leader de son groupe et deuxième équipe nationale, est directement qualifié pour les demi-finales d'accession de la Pro D2. Quel que soit l'adversaire à venir, le plaisir est déjà là. On est en demi. Je crois que le mot défi, il a vraiment toute son importance aujourd'hui. C'est quelque chose qu'ils ont su relever à travers nos premiers stages au mois d'août et de se dire que c'était un objectif réalisable. Et aujourd'hui, ils y sont. Voilà, c'est chapeau aux joueurs par rapport à ça. Et ce sera finalement Massy. C'est contre le club parisien que les Morbianais vont écrire leur histoire sur un match aller-retour. L'épopée débute bien, car avec une très courte victoire en région parisienne, le RCV conserve toutes ses chances de qualification lors du match retour. La semaine qui le précède est l'occasion de voir la Bretagne de l'Ovalie faire corps derrière son équipe Fagnon. C'était quelque part hyper ambitieux de notre part de dire qu'on allait jouer un jour ce match parce que compte tenu peut-être de mon moyen de départ, mais maintenant qu'on y est, il ne faut pas se louper quoi. Le jour J, Van est au rendez-vous à la Rabine. Après un petit retard à l'allumage, certes, qui va Massy mener les débats au tableau d'affichage, dans le jeu, c'est Van qui va tenir et finir par faire craquer Massy d'un coup de Massy. Et on relance, du coup, ils ont raison, il y a un avantage à suivre, la passe longue, mais malheureusement qui ne permet pas d'être dans la passée. Et là, on s'échappe et on passe. Est-ce qu'il va être attrapé ? Oui, il va tenir au sol. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Les seuls, Van. Les 700 mètres. 80 mètres, et Van qui renverse la main. Score final, 25-13. Van est au 7e ciel et avec les Van de Thé, tout le rugby breton. Parce qu'on était sûr qu'en deuxième mi-temps, on allait être capable de mettre notre jeu en place et que notre fraîcheur physique allait prendre le dessus. C'est énorme, énorme, énorme. C'est énorme pour la Bretagne. C'est exceptionnel. Trop, trop content. Très, très, très content ce soir. Une nouvelle page est désormais à écrire pour le RC Van, celle de la première saison d'un club breton en pro D2. de la première saison 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 Sous-titrage ST' 501